Salut la famille, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'actualité N'hésite pas à laisser un like, t'abonner à ma chaîne YouTube Partager un maximum le contenu proposé sur ma chaîne YouTube N'hésite pas à partager ma vidéo, laisser un like et enfin à t'abonner à ma chaîne YouTube Mon compte Instagram, j'y suis beaucoup actif N'hésite pas à me suivre là-bas Je pose beaucoup de questions en story et je propose différentes choses Après le départ de Ndombele vers Tottenham pour 60 millions d'euros avec 10 millions d'euros en bonus maximum Ce qui fait un total de 70 millions d'euros Lui on a pas perdu du temps et il a directement recruté derrière Thiago Mendes qui aura fait deux saisons à Lille Rejoint donc Lyon et reste en Ligue 1 Switchons vers un autre grand club français, le PSG Ils ont annoncé hier l'arrivée du milieu offensif Sarabia pour 19 millions d'euros Ce dernier qui a gagné l'Euroespoir en 2013 avec l'Espagne Va j'espère enfin apporter du renouveau au PSG Mais franchement c'est une très bonne opération faite par Leonardo Parce que quand on regarde déjà la différence entre Enrique et Leonardo Enrique qui est recruté par les 46 millions d'euros Et Leonardo qui recrute Sarabia, un joueur qui joue au FC Seville pour 19 millions d'euros Franchement on voit une très grosse différence Rapport qualité prix, on peut que applaudir et être content de cette recrue Clairement Enchaînons encore avec la Copa America Cette nuit, Messi a été éliminé par Jimmy Mais bon, l'Argentine a été éliminé par le Brésil Suite au but de Gabriel Regis et Firmino Ça s'arrête là pour l'Argentine On pourra dire clairement que l'Argentine n'aura pas fait une très très grande Copa America Vraiment On peut aussi dire qu'elle a été merdique Malgré que certains joueurs se soient bien débrouillés L'Argentine avec tous les grands noms qu'ils ont Je comprends pas comment ils peuvent pas faire mieux Ils peuvent se faire éliminer mais ils doivent avoir de meilleures performances Clairement Et encore une fois, encore une fois, encore une fois C'est sûr que Messi va se faire allumer Après, j'ai entendu des trucs comme quoi Messi se plaignait par rapport à l'arbitrage J'ai la flamme des débats par rapport à ça Continuons En parlant d'arbitrage Oui, toujours Les Etats-Unis en Coupe du Monde Féminine Bon, si on foutait des filles, moi je veux quand même en parler Les Etats-Unis en Coupe du Monde Féminine Purée, c'est fort Elles ont bu l'Espagne avec l'arbitrage Contre la France À ce qu'il peut, j'ai pas vu le match Elles ont bu la France avec l'arbitrage Et là, contre l'Angleterre Elles ont encore bu l'Angleterre avec l'arbitrage Je sais pas si vous avez vu la célébration d'Alex Morgan Mais Disrespect It's disrespectful It's so disrespectful Wow, mon anglais God damn Oh putain J'arrête mon anglais pour le moment C'est tellement un manque de respect Elle boit en mode Elle boit la concurrence Sur les réseaux sociaux Elle a fini en TT Ça a été vraiment, vraiment mal pris Et enfin, finissons par Koulibaly Koulibaly intéresserait grandement le PSG Bon, quel grand joueur n'intéresse pas le PSG Suite à un départ de Deliart à la Juventus Koulibaly serait la priorité numéro 1 du PSG Leonardo serait prêt à attaquer Naples a dit qu'il ne voulait pas une offre à moins de 100 millions d'euros Mais vous le connaissez, Leonardo Il a ramené la Vezzi Et il les a volés à Naples Donc, on peut s'attendre à ce que Koulibaly puisse rejoindre le PSG Voilà, c'est la fin de la vidéo N'hésite pas à laisser un like A t'abonner à ma chaîne YouTube Surtout, abonne-toi, abonne-toi Laisse un like Abonne-toi Partage la vidéo Parle-en à tous tes potes Tous tes amis Dont ton entourage Qui aiment le football Et ciao Partage la vidéo